Salut les geeks ! Votre PC sous Windows 11 est-il lent ? Nettoyer votre disque C peut faire une grande différence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Pourquoi nettoyer votre disque C ? Un disque C encombré peut ralentir votre ordinateur. Un nettoyage régulier peut libérer de l'espace et améliorer les performances. Alors, commençons. Étape 1. Supprimer les fichiers temporaires. Tout d'abord, appuyez sur Windows plus R pour ouvrir la boîte de dialogue exécutée. Tapez perçant temps perçant et appuyez sur Entrée. Cela va ouvrir un dossier avec plein de fichiers temporaires. Sélectionnez-les tous et supprimez-les. Ensuite, répétez l'opération avec temps. Étape 2. Désinstaller les programmes inutiles. Allez dans Paramètres, puis Applications, puis Applications et fonctionnalités. Désinstaller les programmes dont vous n'avez plus besoin. Étape 3. Utilisez le nettoyage de disques. Ouvrez l'explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton droit sur le disque C. Sélectionnez Propriétés, puis Nettoyage de disques. Sélectionnez les fichiers à supprimer et cliquez sur OK. Étape 4. Configurez Storage Sense, allez dans Paramètres, puis System, puis Stockage. Activez Storage Sense et configurez-le pour supprimer automatiquement les fichiers temporaires et gérer le contenu local du cloud. Étape 5. Nettoyez les fichiers de mise à jour de Windows. Allez dans Paramètres, puis Mise à jour et sécurité, puis Windows Update. Cliquez sur Voir l'historique des mises à jour, puis Désinstaller des mises à jour. Étape 6. Utilisez des outils tiers comme Ccleaner. Téléchargez et installez Ccleaner depuis son site officiel. Ouvrez l'application et exécutez le nettoyeur pour supprimer les fichiers indésirables et nettoyer le registre. Étape 7. Gérer les programmes de démarrage. Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches. Sélectionnez Gestionnaire des tâches, puis Démarrage. Désactivez les programmes inutiles au démarrage de Windows. Étape 8. Sauvegarder les fichiers importants. Utilisez un disque dur externe ou des services de stockage en cloud comme OneDrive, Google Drive ou Dropbox pour garantir la sécurité de vos données. Étape 9. Défragmentez votre disque dur. Pour les HDD, allez dans l'explorateur de fichiers. Cliquez avec le bouton droit sur le disque C. Sélectionnez Propriétés, puis Optimiser. Cliquez sur Optimiser. Étape 10. Déplacez les fichiers personnels vers un autre lecteur. Allez dans Paramètres, puis Systèmes, puis Stockage. Changez les emplacements de sauvegarde par défaut pour les nouvelles applications, documents, musiques, photos et vidéos. Étape 11. Activez Compactos. Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur et tapez compact.exe compactos always. Pour désactiver, tapez Compact.exe compactos never. Étape 12. Gérer la mémoire virtuelle. Gérer la mémoire virtuelle peut aussi aider. Allez dans Paramètres, puis Systèmes, puis À propos, puis Paramètres, Systèmes avancés. Cliquez sur Paramètres sous la section Performance, puis sur Modifier sous Mémoire virtuelle. Étape 13. Utilisez l'outil Dism. Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur et tapez DCEM slash Online slash Cleanup Image slash Scan Health, puis DCEM slash Online slash Cleanup Image slash Restore Health. Étape 14. Mettre à jour les logiciels et pilotes. Enfin, mettez à jour vos logiciels et pilotes. Allez dans Paramètres, puis Mise à jour et Sécurité, puis Windows Update. Vérifiez les mises à jour et installez-les. Visitez aussi les sites web des fabricants pour les derniers pilotes. Pour les utilisateurs avancés, utilisez PowerShell. Si vous êtes à l'aise avec PowerShell, ouvrez-le en tant qu'administrateur. Utilisez Get Apex Package pour lister toutes les applications installées, puis Remove Apex Package suivi du nom complet de l'application pour la désinstaller. Voilà, votre disque C devrait maintenant être plus propre et votre PC plus rapide. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de conseils et de tutoriels tech. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Consultez nos vidéos associées pour plus de conseils sur l'optimisation de votre ordinateur. Merci d'avoir regardé.